Puissance égale bonté Poème de Viteur Hugo Dans ce poème, il y a une allégorie. L'allégorie qui sert à démontrer qu'aucune création aussi ingénieuse soit-elle ne peut être bonne et belle sans l'intention de faire le bien. Ou pour les croyants, de suivre le chemin de Dieu. Ici, dans ce poème, la création ingénieuse, sans morale, est incarnée par le diable, appelé Iblis dans ce poème. Et le titre dit tout. Puissance égale bonté. C'est-à-dire que toutes les créations utiles et bonnes ne peuvent être que celles qui sont l'œuvre de la bonté. Représentée dans ce poème par Dieu. En voici la lecture. Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace Iblis venir à lui. Dieu dit, « Veux-tu ta grâce ? » « Non, » dit le mâle. « Alors que me demandes-tu ? » « Dieu, » répondit Iblis de ténèbres vêtues, « joue-t-on à qui créera la chose la plus belle ? » L'être dit, « J'y consens. » « Voici, » dit le rebelle, « moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai. » « Toi, tu féconderas ce que je t'offrirai. » « Et chacun de nous deux soufflera son génie sur la chose par l'autre apportée et fournie. » « Soit. » « Que te faut-il ? » « Prends, » dit l'être, c'est-à-dire Dieu, avec des dents. « La tête du cheval et les cornes du dents. » « Prends. » Le monstre, hésitant, que la brume enveloppe, reprit « J'aimerais mieux celle de l'antilope. » « Va. » « Prends. » Iblis entra dans son antre et forgea. Puis il dressa le front. « Est-ce fini déjà ? » « Non. » « Te faut-il encore quelque chose ? » « Dix lettres. » « Les yeux de l'éléphant. » « Le cou du taureau. » « Maître. » « Prends. » « Je demande en outre, » ajouta le rampant, « le ventre du cancer, les anneaux du serpent, les cuisses du chameau, les pattes de l'autruche. » « Prends. » Ainsi qu'on entend l'abeille dans la ruche, on entendait aller et venir dans l'enfer le démon remuant des enclumes de fer. « Nul regard ne pouvait voir à travers la nue ce qu'il faisait au fond de la cave inconnue. » Tout à coup, se tournant vers l'être, Iblis hurla. « Donne-moi la couleur de l'or. » Dieu dit, « Prends-la. » Et, grondant et ralant comme un bœuf qu'on égorge, le démon se remit à battre dans sa forge. Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet, et toute la caverne horrible tressaillait. Les éclairs des marteaux faisaient une tempête. Ses yeux ardents semblaient de braise dans sa tête. Il rugissait. Le feu lui sortait des naseaux avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux dans la saison livide où la cigogne émigre. Dieu dit, « Que te faut-il encore ? » Le bon du tigre. « Prends. » « C'est bien. » dit Iblis, debout dans son volcan. « Veux-tu m'aider à souffler ? » dit-il à l'ouragan. L'âtre flambait. Iblis, suant à grosses gouttes, se courbait, se tordait, et sous les sombres gouttes, on ne distinguait rien qu'une sombre rougeur en pourprend le profil du monstrueux forgeur. Et l'ouragan l'aidait, étant démon lui-même. L'être, parlant du haut du firmament suprême, dit, « Que veux-tu de plus ? » Et le grand paria, levant sa tête énorme et triste, lui cria, « Le poitrail du lion et les ailes de l'aigle ! » Et Dieu jeta du fond des éléments qu'il règle, à l'ouvrier d'orgueil et de rébellion, l'aile de l'aigle avec le poitrail du lion. Et le démon reprit son œuvre sous les voile. « Quel hydre fait-il donc ? » se fendit. Et dans une clarté blême et surnaturelle, on vit des mains d'Iblice jaillir la sauterelle. Et l'infirme effrayant, l'être ailé mais boiteux, vit sa création et n'en fut pas honteux, l'avortement étant l'habitude de l'ombre. Il sortit à mi-corps de l'éternel décombre, et, croisant ses deux bras, marogant, ricanant, cria dans l'infini, « Maître, à toi maintenant ! » Et ce fourbe, quittant à Dieu même une embûche, reprit, « Tu m'as donné l'éléphant et l'autruche, et l'or pour dorer tout, et ce qu'ont de plus beau le chameau, le cheval, le lion, le taureau, le tigre et l'antilope, et l'aile et l'aigle et la couleuvre. C'est mon tour de fournir la matière à ton œuvre. Voilà tout ce que j'ai, je te le donne, prends ! » Dieu, pour qui les méchants même sont transparents, tendit sa grande main de lumière baignée vers l'ombre, et le démon lui donna l'araignée. Et Dieu prit l'araignée et la mit au milieu du gouffre, qui n'était pas encore le ciel bleu, et l'esprit regarda la bête. Sa prunelle formidable versait la lueur éternelle. Le monstre, si petit qu'il semblait un point noir, grossit alors et fut soudain énorme à voir, et Dieu le regardait de son regard tranquille. Une aube étrange erra sur cette forme vile. L'affreux ventre devint un globe lumineux, et les pattes, changeant en sphère d'or leurs nœuds, s'allongèrent dans l'ombre en grands rayons de flammes. éblouis, Iblis leva les yeux, et tout à coup l'infâme se courba sous l'abîme vermeille. Car Dieu de l'araignée avait fait le soleil ! C'est parti !